Je serais célibataire sans enfants, il n'y a aucun souci, alors là je poserais mes valises ici définitivement. Bataillat, comme on dit la sulfureuse, c'est comme si Paris ça se restreignait à Pigalle dans les années 60, c'est pareil. Alors on va dire oui, des copines, oui, on va dire des copines, mais une copine attitrée... C'est-à-dire des copines. Volage ? Ouais, enfin volage, non, c'est-à-dire que... Bon, alors, c'est tout. Bon, puis mesdames, je m'excuse, hein, bon, voilà, parce que la réputation de la Thaïlande, elle est faite quand même depuis pas mal de temps. Je ne peux pas se permettre de condamner qui que ce soit, moi c'est leur problème, chacun a son problème. Elles ont peur que je trouve une copine thaïlandaise, parce qu'elles ont leur dit, attention, papa, qui sait, elles vont te... Voilà, ici elles vont marquer euros ou dollars, et puis elles vont te... Ah, je pense que c'était la vérité. Ah, mon frère, il n'y a pas de retour, c'est irrité. Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Phuket. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. Aujourd'hui, je vais rencontrer Bernard, un retraité, un touriste, on ne sait pas, on va parler d'argent, de budget, de finances, et c'est ça qui est le plus important. Salut Bernard. Salut Sabri. Comment on va tu? Impeccable, avec un temps comme ça, on ne va pas se plaindre. On ne se plaint pas. Comment ça s'appelle cette plage? Alors c'est la plage de Patong Beach. C'est là qu'il y a eu le tsunami, alors il y a... Il y a eu le tsunami il y a quelques temps, enfin en 2004, si je crois. On va me souvenir, mais je n'habitais pas là, moi, de toute façon. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'argent, de finances. Ah oui, ça fait du bien de parler d'argent. D'argent, c'est ça? Ah ouais, ça fait du bien. Francophone, on n'aime pas trop parler d'argent. Non, on n'aime pas. Sur cette chaîne, on parle de tout. C'est quelque chose qui n'est pas une odeur de santé chez nous, ça, l'argent. Alors, donc tu es à la retraite ici, tu es touriste ou quoi? Non, absolument pas, je ne suis pas à la retraite ici. Je passe deux, trois fois par an. Je viens en Thaïlande à peu près entre quatre et six mois, tu vois. Mais non, je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas l'intention. Mais on ne sait pas. Tu es actif, tu travailles? Ah non, je suis en retraite. Donc tu es à la retraite, mais tu n'es pas retraité en Thaïlande. Je ne suis pas retraité en Thaïlande. J'ai un visa touriste que je prolonge, visa de deux mois, que je prolonge d'un mois, 30 jours, ou de... En général, maximum trois mois, parce que bon, j'ai quand même... Ça ne t'intéresse pas d'habiter ici à l'année? Pour l'instant, je n'envisage pas encore cette possibilité. Mais bon, il est possible que je puisse l'envisager dans un avenir plus ou moins proche quand on voit le sort des qui sont réservés aux retraités en France. Je ne sais pas si tu connais les problèmes des lesons de retraite et des EHPAD. Je me vois mal finir comme ça en France. Bien que je suis quand même réaliste. Là, j'ai entamé le dernier quartan de mon existence. Et je voudrais quand même non pas survivre, non pas vivre, mais profiter de le dernier quartan. Profiter de la vie. Oh purée, pour moi, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que les retraités qui sont dans des EHPAD en France, est-ce que tu trouves que les conditions sont... C'est lamentable. Moi, j'ai connu ça avec mes parents, de toute façon. Bon, je ne vais pas payer ça des meroirs, mais c'est limite. Bon, on ne va pas parler de ça. Ça ne sert à rien. Je pense que ce n'est pas le but. Mais bon, si on peut parler d'argent, quand on voit ce qu'on va payer pour avoir quelqu'un qui s'occupe de toi en France, et ici, ce que la limite, en cadre de vie que tu peux avoir, il n'y a pas photo. Alors, parlant concrètement, tu as une retraite de combien? Autour de 2 000 euros, voilà. J'ai 2 000 euros à peu près de retraite. Alors, je ne vais pas avoir l'indécence de dire qu'avec 2 000 euros de retraite en France, on ne peut pas vivre. On peut survivre, mais c'est quelque chose qui me permet de vivre, oui. Mais c'est tout. D'accord. Mais moi, j'habite en plus dans une région, le Var, Fréjus-Saint-Raphaël. C'est dur de vivre avec 2 000 euros dans le Var? Ah, bah, j'ai encore la chance d'être propriétaire, mais bon, mais 2 000 euros, on vit, on vit, mais on vit simplement. Mais si on veut profiter des plaisirs de la vie ici, l'avantage que j'ai, c'est que je suis à l'hôtel, je n'ai pas une maison, je n'ai pas du tout l'intention d'investir dans un condo, mais je vis à l'hôtel, je mange au restaurant trois fois par jour, je profite des plaisirs, voilà, et pour moi, c'est ça la vie. Et je ne me prive pas. En France, je ne pourrais pas aller à l'hôtel et manger au restaurant tous les jours. C'est la chose que je fais ici. Pas besoin de faire ma chambre, femme de ménage, je prends des hôtels autour, entre 30 et 40 euros, si tu veux, 30 et 40 euros la nuit. Oui, la nuit. Tu prends de bons hôtels. Non, des hôtels 3, 4 étoiles. Bah oui, quand même, j'ai bossé 44 ans quand même dans ma vie. Alors si maintenant, dans les quelques années qui me restent, je ne peux pas en profiter. Tu faisais quoi ? Moi, j'étais agent de maîtrise dans une compagnie de télécommunication. J'ai pris ma retraite à 62 ans passé. J'avais commencé quand même à bosser mon première feuille de paye à 18 ans. Donc tu trouves que 2 000 euros, c'est plus coste de la survie en France que pour la France ? Ah non, c'est pas la survie en France. Tu penses que la retraite moyenne en France, je crois qu'elle doit être autour de 3 350, quelque chose comme ça. La retraite moyenne ? Ah oui, la retraite moyenne en France, bien sûr. Et de 3 000 euros ? Bien sûr, pour une personne seule. Oui, en France, elle est de 3 400, 3 400 euros au maximum. La plupart ne touchent pas 3 000 euros de retraite. Ah non, non, je dis 3... Pas 3... Non, j'ai dit... Qu'est-ce qu'on... Tu as dit 3 000 euros ? Ah non, 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 en France, la retraite est de 1 350 euros. 1 350 euros. Non, non, oui, je fais une erreur. D'accord, parce qu'avec les BATS, des fois, je me mélange avec les BATS. Non, non. Non, en 1 350 euros, la retraite moyenne en France, donc pour une personne seule, il y a beaucoup de couples qui ont du mal à s'en sortir, surtout à l'heure actuelle, avec des problèmes d'inflation, et compagnie. Non, non, mais moi, je veux dire, moi, je suis parti du principe que ce qu'il me reste, il faut que j'en profite. Et il faut vivre... Et ici, on vit l'instant présent. Oui, c'est ça. On ne se projette pas trop ici. Voilà, et... Alors, on va me dire, tu vas me dire, j'anticipais ta question, pourquoi la Thaïlande ? Oui. Bon, à la limite, ça aurait pu peut-être être ailleurs, en Asie. Mais l'Asie, ça a toujours été un pays... Enfin... Pourquoi pas le Maroc ? Je sais qu'il y a beaucoup de retraités qui vont au Maroc ou au Portugal. Eh bien, je connais un peu le Maroc parce que mon frère a déjà été coopérant 10 ans là-bas, au Maroc, à Casablanca. Mais non, c'était l'Asie qui m'intéressait, ne serait-ce que par la civilisation, si tu veux, une civilisation orientale qui avait tendance un peu toujours à se sentir un peu supérieure aux autres civilisations. Par exemple, dans la médecine, on était très réticents à prendre, disons, des traitements un peu parallèles et des choses comme ça. Donc, ils ont une conception, si tu veux, de l'existence qui est totalement différente, je pense, parce que tu étais fasciné par l'Asie, en fait. Tout à fait. Toujours, toujours, toujours. Mais malheureusement, à l'époque, moi, dans ma jeunesse, quand j'étais fasciné par la vie, par l'Asie, c'était, bon... Fasciné par la vie aussi ? Par l'ignore. La vie, elle mérite d'être vécue, quand même, hein. Bon, voilà. Tant que la maladie, disons pas, ne nous emporte pas, mais tant que ça ne vient pas nous chatouiller, on ne va pas se plaindre, on ne va pas se plaindre. Non, mais l'Asie, c'était beaucoup plus au niveau civilisationnel. L'Occident, toujours un peu, c'est considéré toujours en supériorité, je pense, sur beaucoup de domaines et tout. Et l'Asie, il y a une conception des choses et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais ici quand je suis venu ici il n'y a pas si longtemps que ça. La première fois, c'était quand ? C'était 2015, 2016, quelque chose comme ça. D'accord, donc ça fait à peu près 6-7 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par hasard, par hasard et par rasé comme on aurait dit Serge, mais bon, et c'est quelque chose qui s'est concrétisé. souvent il me dit il ne faut pas avoir de regrets donc on va concrétiser ça. J'ai pris un billet dans une agence et en allant voir le responsable d'une agence pour faire faire de plus, c'était Jack Tour, et qui, comme je ne connaissais pas du tout, m'a dit au rapport qualité-prix quand tu ne connais pas, la Thaïlande. donc à Thierry à Bangkok, à Thierry à Bangkok. Je ne voulais pas rester à Bangkok. Je me disais « Non, Bangkok, ça ne m'intéresse pas. » J'avais vu quand même plus de 30 ans à Paris donc Bangkok, ça ne m'intéresse pas. Juste un transit. Et il m'a envoyé à Chiang Mai, donc Chiang Mai dans le Nord. Alors là, super. Alors là, il faut quand même aimer les temples parce que là-bas, alors j'ai passé pendant une semaine, j'ai dû en visiter peut-être 30, 40, 50, je ne sais plus ce qu'on. J'ai adoré, j'ai adoré. Avant de venir ici en Thaïlande, est-ce que tu n'avais pas peur un petit peu des clichés parce que tu n'étais jamais venu auparavant ? Bien sûr, bien sûr. Des clichés et surtout de... En gros, je connaissais deux noms de villes, en gros, Bangkok, évidemment, et Pattaya. Pattaya, comme on dit, la sulfureuse. Voilà, c'est quoi, ouais. Voilà, mais bon, c'est comme si on dit à Paris, c'est comme si Paris, ça se restreignait à Pigalle dans les années 60. C'est pareil, hein. Parce que maintenant, c'est aussi bien changé. Ça, ce sont des clichés, de toute façon. Et moi, j'aime bien vivre les situations et surtout, j'aime bien rencontrer les gens. Tu as dû me voir ce matin à l'hôtel, voilà, j'aime aller vers les gens, j'aime essayer de connaître les gens et de me faire unir de moi-même sans écouter ce qu'on me dit. D'accord. Tu as été curieux, en fait, de découvrir ce pays-là ? Nature, je suis curieux. De toute façon, je suis curieux nature, moi. Est-ce que les Thaïlandais sont sociables avec toi ou pas ? Tout à fait. Mais, ils sont sociables avec moi, mais en plus, ils vous rendent beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, c'est pareil, des sourires et tout. On sourit, ils vous rendent le sourire. En France, vous allez sourire à quelqu'un maintenant, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Mais on vous regarde bizarrement. Ah oui, alors surtout pas de la jambe féminine. Il ne faut pas sourire à la jambe féminine en France à l'heure actuelle. À ce moment-là, pourquoi ? Ah oui, ah oui. Féminisme, future walk ? Les mouvements walk, MeToo et compagnie, il faut dire que je suis d'une génération où, voilà, allez, 68 art un petit peu où libération libération dans tous les domaines, sexuel en particulier, mais bon, ça, c'est un domaine encore un peu spécial. Quel conseil pourrais-tu donner à des futurs retraités qui sont encore en hésitation ? Eh bien, qui viennent voir. Qui viennent par l'heure. Qui viennent voir surtout. Et qui ne regardent pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai ? Ah oui, absolument pas. Et surtout, les gens qui disent « Oh, j'adore Pouquet, je n'aime pas Pouquet. » Ah non, jamais Pouquet. Moi, c'est mon point de chute. Moi, d'abord, j'habite dans le Var, ça va juste Saint-Raphaël, je suis à 500 mètres de la mer. J'ai besoin de la mer. En plus, de mes origines, bon, bien que je sois originaire du 92, mais dans le 92, mes origines, c'est quand même la Bretagne. Donc, la mer, j'ai besoin de la mer. Je me sens revivre. Quand il me faut la mer. Vivre dans la capitale ? Bangkok, c'est inconcevable. Ah non, c'est inconcevable pour moi. Moi, j'y vais. Dans dix jours, je pars à Bangkok, deux jours à peu près. Simplement, pour redifler un petit peu la capitale et tout ça. C'est suffisant, deux jours ? Ah, c'est suffisant. Deux, trois nuits, c'est vraiment le maximum. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. À quoi se résume le quotidien d'un retraité en Thaïlande ? Alors, comme je dis, moi, je ne suis pas vraiment un retraité parce qu'autant il va tomber forcément dans la routine. Il ne faut pas croire. Le retraité en Thaïlande, surtout s'il est seul. Moi, je suis célibataire. Donc, je suis seul maintenant depuis quand même presque une dizaine d'années. Alors, moi, je suis très sportif. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, ma vie, c'est le petit déjeuner, un peu de sport, salle de sport, un peu de natation et tout. Tu as quel âge ? Eh bien, là, je suis dans l'année érotique. C'est quoi l'année érotique ? 69. L'année érotique. Ah, tu ne connais pas tes classiques, Serge ? Non. Serge. Magnéto, Serge, comme disait. Serge Giasbourg. Ah, ça a toujours été une de mes idoles. D'accord. Donc, à quoi se résume ton quotidien en Thaïlande, si ce n'est pas celui d'un retraité ? Eh bien, profiter des activités, donc déjà sportives, les bons repas. Moi, j'adore le poisson et les massages. Moi, c'est vraiment qu'on me dit quelles sont la nourriture, évidemment, les différentes saveurs et tout. Mais alors, moi, je me fais masser pratiquement deux, trois fois par temps. Par semaine ? Non, par semaine. Ah, oui, oui. Alors, j'adore les épaules. À mon âge, l'arthrose, ça commence. Les épaules, les pieds et le massage total à l'huile, évidemment. Puis, le reste, on n'en parle pas parce que c'est comme le point de la vidéo. Oui, oui, c'est sympa le charbon, en tout cas. C'est sympa. Oui, j'aime bien. Et tu vois, en t'attendant, je partais. Hein ? Oui, oui, oui. Oh, sympa. Et alors, 2000 euros, est-ce que tu fais des folies parfois ? Absolument pas. Mais non, mais absolument pas. De toute façon, 2000 euros, on ne fait pas de folie. Comme je te dis, moi, je prends des hôtels 3, 4 étoiles obligatoirement avec une piscine. OK. Parce que, donc, déjà, j'ai un budget entre 600 et 800 euros par mois à l'hôtel. Bon. après, la nourriture, bon, moi, non plus, je ne vais pas manger. street food, ça va, aussi 5 minutes. Mais bon, j'ai besoin aussi, bon, bien que je fais du sport, j'ai besoin d'avoir des calories aussi. Donc, j'ai un budget, nourriture, 300, 400 euros par repas parce que moi, j'adore les... T'as l'heure, en attendant, là, t'as vu, j'ai pris deux chèques orange, je crois. Chèques orange, watermallon, chèques et tout, c'est 70, 80 baht. Voilà, donc j'ai besoin... En fait, ici, on apprécie la vie avec des choses très simples, c'est ça ? Tout à fait, mais moi, c'est pas cher du tout. Voilà, c'est surtout ça, on a un pouvoir d'achat que je n'ai absolument pas en France, mais je ne fais pas de folie, moi, je fais absolument de folie. Est-ce que tu te sens seul un peu ? Tu dis que tu es célibataire ici ? Non, pas forcément, parce que moi, je vais beaucoup vers les gens. Moi, j'irais des copains, oui, on peut dire... Vers les gens, hommes ou femmes ? Ben, c'est plus facile d'aller vers les hommes ici, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de Frenchie, mais je... Il y a un problème quand même, il faut... Ben, le langage, et moi, la communication avec les thaïs, elle est quand même... Bon, le sourire, c'est peut-être charmant, mais il faut pouvoir communiquer. Bon, moi, je n'ai pas un anglais exceptionnel, ou non plus d'ailleurs, je ne comprends pas que le mien, mais il faut communiquer, et bon, malheureusement, donc je me retrouve avec... Je peux toucher que certaines personnes... Mais c'est pas... Alors, je ne vais pas dire que... Je cherche aussi à... approfondir cette relation, parce que je pense que c'est trop tard. Je serais arrivé ici il y a peut-être 20 ans, 30 ans, bon, en trouvant une compagne thaï, ce qui m'aurait bien plu d'ailleurs, parce que la femme thaï, c'est une femme qui m'a toujours... Enfin, pas thaï, mais asiatique. Donc, je voyais toujours petites brunettes, petites, fines et tout, quoi que maintenant, ça commence à beaucoup changer, je trouve, parce qu'on se mode à la mer, avec les pizzas, tes compagnies, les McDo, je crois qu'ils vont avoir les mêmes phénomènes que dans les sociétés occidentales, si ça continue. Mais, je ne me sens pas seul, absolument pas. Tu as de la famille en Europe, en France ? Bien sûr, mais c'est un petit peu pour ça que ça me poserait beaucoup de problèmes de venir m'installer ici, définitivement, parce que j'ai quand même deux filles, deux petits-fils et je sais que je serai du mal quand même. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'idéal, c'est ça. C'est à peu près entre 4 et 6 mois de l'année. Donc, 4 et 6 mois de l'année et les autres 6 mois, tu les passes en France ? Je les passe forcément en France. Donc là, j'en profite pour aller... J'ai encore un frère aussi dans le centre de la France qui me sert en région parisienne, donc j'en profite pour aller voir et aller voir mes amis français. D'accord. Que pense ton entourage du fait que tu sois venu aussi en Thaïlande ? Au début, c'est surtout mes enfants, ils étaient très inquiets pour moi parce que quand je suis parti la première fois, c'était que le sac à dos à 63 ans passés. Je suis parti avec le sac à dos comme quand j'étais un peu un peu retard. Comme un back paper. Ah ouais, un back paper. Je suis monté au Vieux Campeur à Paris. Je ne sais pas si tu connais le Vieux Campeur à Paris. C'est quoi alors ? Vieux Campeur à Paris, c'est un spécialiste en gros de tout ce qui concerne la randonnée, le ski, toutes les activités physiques et sportives. ils étaient dans le quartier latin, ils ont plusieurs magasins et tout. Donc je suis parti, j'ai acheté mon sac à dos et tout. J'ai fait des trekking à 63 ans. Je me suis retrouvé avec un guide. On était cinq. Deux couples, deux jeunes. Et moi, j'avais quand même 63 ans à cette époque-là. Deux jeunes, deux jeunes de 25 ans. Donc ils faisaient un petit peu un tour du monde et j'ai fait des trekking au-dessus de Chiang Mai. Et voilà. Après, j'ai passé une semaine à Koh Lanta, tout seul, pareil, au bord de l'eau, le hamac, la lecture. Comme une retraite un petit peu dans un monastère en France et tout, à me vider la tête. Et puis la dernière semaine, je l'ai passé ici à Phuket. Avec des visites, pas mal des plages et compagnie parce que moi, j'ai besoin de la mer. J'ai besoin de ça aussi. D'accord. Et en ce qui concerne les clichés, est-ce que ton entourage ont eu des préjugés par rapport aux stéréotypes ? Bien sûr, bien sûr, parce que la réputation de la Thaïlande est faite quand même depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'on entendait beaucoup de choses là-dessus. Mais moi, je voulais voir, j'ai voulu voir, effectivement, je ne dirais pas que c'est un phénomène qui est forcément marginal. Puis à l'émission, j'estime que c'est le problème des Thaïlandais, de la Thaïlande. Après, que des retraités français viennent ici pour faire ce genre de tourisme, je voulais les condamner, on ne veut pas se permettre de condamner qui que ce soit. Moi, c'est leur problème, chacun a son problème. Moi, je n'ai pas envie de juger les gens, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, on ne se pose pas de questions dans ce domaine. Tu as dit que tes filles avaient des intérêts par rapport à ça ? mais c'est surtout qu'elles avaient peur que je trouve une compagne thaïlandaise parce qu'elles avaient dit, attention, papa, qui sait, elles vont te... ici, elles vont marquer euros ou dollars et puis elles vont te... Ah, je pense que c'est le pétal d'héritage. Il n'y a pas grand-chose d'hérité. Mais elles ont dit si papa, il nous fait le coup. Ou elles ont peut-être eu peur que tu te maries. Alors, ah ben oui, ça, elles ont peut-être eu peur que je me marie et que je le ramène encore un petit, un petit. Ouais, c'est... Mais ça, pour moi, c'est... Ce sont des clichés. Quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de clichés. Selon toi, avec l'expérience que tu as, quel est le pays idéal pour passer à une retraite ? Il y en a certainement beaucoup. Moi, j'ai quand même un peu voyagé un petit peu, que ce soit au Québec, aux Etats-Unis, en Turquie, les pays du Maghreb et tout, parce que ma deuxième épouse était originaire de la Tunisie. D'accord. Tu as visité la Tunisie, alors ? Ouais, un petit peu, ouais, sous ses compagnies, elle était originaire de sous et tout. Mais je ne dis pas que je ne retournerai pas parce que c'est quand même plus loin, parce qu'ici, bon, voilà, à mon âge, un érotique 70 ans bientôt, des voyages quand même qui durent entre 12 et 16 heures. Je ne sais pas si je pourrais encore continuer longtemps à faire ça, parce que, mais pour l'instant, je ne me pose pas la question comme ça. Moi, je vis à cet instant, l'instant présent, le moment présent. En tout cas, très très sympa cette plage, avec Bernard. Tu as l'habitude de venir ici, alors ? J'aime bien cette plage, en général, c'est que depuis le Covid que je viens à Patong, sur la plage de Patong, parce que je préfère quand même Kamala, Caron, Nearn et tout, donc sur Hawaï, parce que Patong, il y avait avant, pardon, il y avait beaucoup de pollution, bon, maintenant, un petit peu moins, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de monde qu'avant le Covid. C'est agréable, en plus, ce n'est pas loin des hôtels, donc c'est pour ça que je viens sur cette plage. Sur le plan culturel, Bernard, est-ce que tu as eu des incompréhensions parfois avec les Thaïlandais ? Ah ben, oui, on peut dire des incompréhensions, mais bon, il faut, surtout une chose que je ne savais pas au départ, c'est surtout pas les mettre en colère, et nous, on a un petit peu un tempérament, au départ, à part que c'était certaines choses, et puis se mettre dans la tête qu'on est en Thaïlande, qu'on se plie aux oreilles du pays qui nous accueille, même quand on est touristes, je trouve ça, c'est la moindre, déjà, la moindre des choses, de respecter le pays où on va, je ne sais pas, c'est le P.A.B. Alors ça m'est arrivé, par exemple, une fois dans un hôtel ici, il m'avait paumé mon passeport et tout, bon, ça m'a mis quand même, c'est plus par peur, j'avais réagi, parce que je me dis qu'est-ce que je vais m'arriver sur le passeport dans un pays, c'est la première fois que je me faisais des pieds ici, oh là là, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver et tout, sans passeport, bon, voilà, donc je n'étais pas content, et puis j'ai un peu crié sur la femme de ménage, je me dis, mais attendez, vous l'avez mis, elle ne comprenait pas parce que mon anglais n'est pas excellent et le sien non plus, bon, et bon, ça va, le patron de l'hôtel, il a réussi à... à désamorcer ? à désamorcer le conflit, elle m'a dit, tu sais, il ne faut surtout pas qu'il perde la face parce que ce n'est pas bien, tout ça, je dis, excuse-moi, je ne connais pas trop les règles encore, mais bon, maintenant, je m'y suis fait, c'est tout, il faut vraiment y aller, pour énerver un Thaïlandais, il faut vraiment y aller. il faut y aller, mais oui, non, mais moi, j'étais très énervé parce que je dis, mais il est où ? Elle ne me répondait pas, la personne, parce qu'elle ne disait rien et c'est sur ça que vous posez des questions aux gens et qu'ils ne vous disent pas, mais where is my passport ? Where is my passport ? Et where ? Mais where is my passport ? Voilà. Et vous dites, mais mince, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Alors, vous prenez une autre personne à témoin qui est aussi thai, mais vous dites, mais where is my passport ? C'est donc un déceint de mai, c'est donc un déceint de mai. Et vous êtes complètement, moi, j'étais en gros, je peux dire, même paniqué quelque part. Je partais une semaine après, je me dis, mais comment je ne vais pas pouvoir rentrer ? Alors, avec un peu de recul, comment tu aurais agi ? Différemment ? Bien sûr. Maintenant, je vais rester coul, bon, on verra, on va bien voir, je vais attendre que le patron de l'hôtel rentre et puis on va bien voir où est-ce qu'ils m'ont mis mon passeport et où est-ce qu'ils m'ont mis mon sac dans lequel était mon passeport ? Alors, où est-ce qu'il était, le passeport de Bernard ? Eh bien, en fin de compte, il était parti dans une autre chambre, avec mon sac, parce qu'entre-temps, il m'avait bougé, il m'avait changé de chambre, voilà. D'accord. Et moi, je n'étais pas trop au courant dans quelle chambre je devais être. D'accord. Et en fait, cela montre que la plupart des problèmes qu'il y a ici en Thaïlande, c'est des problèmes dus à la communication. Exactement. Un manque de communication. Et bien sûr, exactement. Et ça, c'est un de mes regrets, c'est que, on va me mettre à la langue Thaï maintenant. On va par le B à bas, les gars, et tout. Franchement, c'est très difficile. Déjà, en anglais, je ne suis pas très performant, mais alors en Thaï, il ne faut même pas en parler. La prononciation, je trouve, c'est apparemment, c'est relativement important. Et le mot peut perdre son sens si on le prononce mal et tout. Alors, je ne veux pas me risquer. Je ne veux pas jouer à celui qui le connaît. Pour moi, c'est même un manque de respect vis-à-vis d'eux, quelque part. Bon, je serai ici à demeure, j'essaierai quand même de faire un peu plus d'efforts et surtout si j'avais une compagne Thaï, ce serait-ce que j'essaierai quand même. Est-ce que tu as des copines ici un peu ? Alors, on va dire oui, des copines, oui. Ouais, on va dire des copines. Mais une copine, à titre et non. C'est-à-dire des copines ? Volage ? Ouais, enfin volage, non, c'est-à-dire que, je vais parler, c'est pour l'hygiène, disons, voilà. C'est pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'hygiène ? Ah, je pense que les Français, ils m'ont compris, c'est tout. Bon, puis mesdames, je m'excuse, bon, voilà. Mais des copines, j'ai passé l'âge, il ne faut pas être dupe. Qu'est-ce qu'un vieux crouton comme moi, il va aller, c'est amouraché, d'une jolie taille de 30, 40 ans, même 50 ans, qui va, voilà, non, il ne faut pas, je suis arrivé trop tard. Voilà, je suis arrivé trop tard. T'aurais voulu arriver plus tard. Ah oui, mais oui, non, mais certainement, parce qu'en plus, c'est une, voilà, comme je te disais, l'Asie, c'est quelque chose, mais j'étais trop jeune à l'époque, on a dit, Mao Tse Tung, le communisme et tout ça, la guerre du Vietnam et tout ça, donc, puis le billet, les billets, on n'avait pas les charters, ça coûtait une fortune de venir si loin que ça, donc moi, j'ai beaucoup bourlingué en Europe, mais on l'est plus limite, Portugal, Espagne, Italie, Angleterre, le sac à dos et pas qu'un coup fin, mais l'Asie, c'était beaucoup trop loin, mais les régimes à l'époque, voilà, non, le Japon, tout ça, ça t'intéresse pas, c'est plus que ça, c'est pas c'estique ? Non, non, mais si, ça m'intéresserait justement parce que je la trouve très classe, je trouve que le Japon, il y a un côté très classe, la Corée du Sud aussi, ouais, mais, bon, la civilisation là-bas, bonjour, c'est des bosseurs, c'est des bosseurs là-bas, et puis, c'est peut-être un petit peu trop, peut-être aussi comme les Thaïlandais, le reproche, enfin, nationaliste exacerbée au Japon, d'après ce que j'ai pu, les écoles que j'ai pu avoir, voilà, donc, mais j'aimerais connaître, j'aimerais connaître, moi, je suis très curieux de la nature, tous les pays m'intéressent, moi, je suis ouvert à tout. Mais tu as quand même choisi de passer ces 4 à 6 mois par an en Thaïlandais, pas ailleurs. Voilà, et pas ailleurs, parce que malheureusement, tous les copains que j'ai, enfin, copains, oui, voilà, ou relations que j'ai, ils sont plus jeunes que moi, ils sont encore en activité, et moi, tous les gens de mon âge, qui sont souvent en couple d'ailleurs, mais bon, ils sont en couple, mais ils font 120 kilos, ils pensent qu'à bouffer, ils sont bien à la cuisine, et tout, en retraite, et tout, ils n'ont plus envie, ils n'ont pas, même, ils n'ont pas envie de découvrir d'autres, d'autres pays, d'autres gens, qui sont, ils veulent rester dans, dans leur zone de confort, disons, et ça, c'est un peu triste. Est-ce qu'une retraite se prépare, en France, ou en Belgique, ou au Québec, est-ce que ça se prépare en amont, ou est-ce qu'on peut venir sur un coup de tête ? On peut la nuit venir sur un coup de tête, puis voir, mais bon, vaut mieux quand même préparer, parce que, moi, j'y avais, j'y pensais, je pensais à la retraite, parce qu'on veut dire, on y pense à la retraite, le boulot, c'est bien, mais bon, il faut penser que le jour, qu'on connaît combien de gens qui se retrouvent en retraite et puis ils s'ennuient, ils se les fait sur le canapé, en train de regarder, je ne sais pas, les feux de l'amour et tout, ce que faisait d'ailleurs mon ex-compagne, enfin, même femme, mon ex-femme, voilà, pendant que je bossais, moi, et voilà, donc moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Les EHPAD, le Koutchard, aujourd'hui en France, c'est combien à peu près ? Alors, dans ma région, dans la région PACA ou en région parisienne, c'est minimum 3 000, 4 000, quand même, des fois même plus. 4 000 euros ? Ben oui, facilement. Paris, ça monte même à 5-6 000. C'est l'entourage qui paye ça ? Ah ben, en général, non, il y a les aides sociales et tout, reprise des fois, souvent sur la succession et tout, mais bon, moi, je vois, j'ai connu ce problème avec mes parents, heureusement que mes parents avaient certains moyens, ce qui fait que, voilà, c'est passé, mais moi, justement, c'est un petit peu ça qui mature l'épine pour l'avenir, mais je ne veux pas trop me lancer là-dedans parce que, de raconter un peu, parce que déjà, c'est très personnel, mais parce qu'on peut me dire, on va trouver une femme ici qui vient s'occuper, Take care, elle, ici, et Take care, qui coûterait beaucoup moins cher que 3 000 euros. Bien sûr, ici, ça coûterait deux fois moins cher. Avec un décor sympa. Avec un décor sympa, mais bon, j'ai mes problèmes, je serais célibataire, sans enfants, allez, aucun souci, alors là, je poserai mes valises ici, définitivement. À ce point-là ? Ouais, mais je deviendrai en France en touriste, pour revoir mes terres. Ah oui, ah oui, là, ça serait complètement inversé, mais là, bon, je ne me vois pas, pour l'instant, je ne me vois pas, mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir va me réserver. Est-ce que tu recommanderais la Thaïlande pour deux amis à trois qui aimeraient passer une retraite ici ? Tout à fait, alors là, 100%, 100% pour, le climat, la bouffe, c'est important pour nous, les massages, oh là là, les massages, ça brille. Et le couloir, c'est que la vieillesse, c'est loin d'être un naufrage, quand on sait prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup Bernard pour ton partage d'expérience. De rien, ça brille. Si vous voulez voir d'autres témoignages, je vous mets deux autres vidéos ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.